Yo les footers c'est ManFoot j'espère vous allez bien moi je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui la vidéo c'est je réagis à la cérémonie du ballon d'or donc bon je crois que vous le savez la vidéo est un peu tardif bon benzema ballon d'or je vais un peu réagir genre aux différents trophées qui ont été donnés et je dirais ce que je pense des classements des grands joueurs au monde donc alors pour commencer déjà la cérémonie du ballon d'or a commencé à 20h30 donc à 20h30 j'étais devant la télé tout et tout il y a 10 et 12 mois qui est arrivé il a dit il a dit comment allait se dérouler la cérémonie ensuite il y a eu je sais pas comment ça s'appelle mais il ya une femme qui présente le ballon d'or mais je sais pas comment ça s'appelle mais elle était là aussi ensuite ils ont dit les différents trophées qu'il allait avoir il ya eu le trophée copa trophée yachin trophée meilleur buteur et le trophée de mané je sais plus comment il s'appelle le trophée de sadio mané je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est le meilleur joueur africain de l'année on va dire c'est le meilleur trophée africain fallait le meilleur joueur africain donc on commence avec le trophée copa le trophée copa qui il y avait gavi il y avait camavinga il y avait bellingham il y avait qui ensuite il y avait mendès et le dernier j'ai plus qui c'était mais c'était les cinq finalistes et le trophée copa revient à gavi gavi qui succède à pedri vu que pedri l'a gagné l'année dernière le trophée copa le trophée copa franchement gavi il le mérite camavinga qui arrive deuxième bellingham je sais pas si c'est bellingham le troisième le troisième je sais pas qui c'est mais les deux premiers c'est gavi camavinga pour l'instant ça se passe très bien pour camavinga oréale chouamini aussi d'ailleurs donc espérons que l'année prochaine ça soit un français qui leur remporte pour je vais pas dire pour l'espoir je vais dire pour les pour la hiérarchie on va dire ensuite ça a été le trophée yachin donc le trophée yachin c'est le trophée du meilleur gardien de la saison donc trophée du meilleur gardien de la saison il y avait courtois il y avait neuer il y avait allison il y avait eterson et ensuite il y avait mike meignan donc je crois que c'était ça les cinq finalistes mais bien sûr le trophée yachin revient à thibaut courtois thibaut courtois qui remporte le trophée yachin au vu de sa saison il a remporté la ligue des champions il a remporté la ligue a je sais pas ce qu'il a remporté la coupe d'espagne je crois pas je crois que c'est la critique bilbao qui l'a remporté mais voilà il y avait aussi bonou dans les gardiens franchement c'est mérité pour thibaut courtois donc ensuite on a été au trophée du meilleur buteur de la saison donc le trophée du meilleur buteur de la saison il y avait benzema il y avait mbappé il y avait mané il y avait il y avait les vannes de ski et il y avait à landes et au final c'est le trophée revient à robert les vannes de ski robert les vannes de ski qui a qui le mérite franchement vu de cette bonne stade qu'il avait fait le bayern et le début de saison monstrueux qui en train de faire avec 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 le barça voilà donc j'espère que j'espère que ça va continuer pour lui au barça donc ensuite ensuite il y a eu le trophée du meilleur joueur africain qui est revenu à sadio mané il y avait sadio mané il y avait il y avait moins de ça là je crois je suis pas sûr mais je suis pas sûr bref mais en tout cas c'est sadio mané qui l'a remporté donc sadio mané c'est mérité au vu de la saison qui a fait avec liverpool et le début de saison aussi qui fait avec le bayern franchement c'est mérité ensuite on passe au ballon d'or féminin le ballon d'or féminin qui est revenu à à pouteyas je sais pas si c'est comme ça qu'on dit pouteyas qui le remporte deux fois d'affilé deux fois d'affilé le ballon d'or pour pouteyas c'est mérité franchement moi j'aurais peut-être plus vu alex morgan l'a remporté mais visiblement c'est pouteyas qui l'a remporté une deuxième fois d'affilé donc ensuite voilà ce que je peux dire sur le ballon d'or féminin ensuite on passe au ballon d'or masculin le ballon d'or masculin j'étais comme ça devant ma télé j'ai fait allez benzema là ils disent enfin zidane il prend l'enveloppe il fait attention suspens le ballon d'or 2022 excusez moi je prends l'action du sud le ballon d'or 2022 revient et je suis content de cette récompense c'est pour toi karim benzema et là j'ai j'étais heureux j'étais chez moi j'étais heureux j'étais comme ça yes 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 benzema enfin ballon d'or c'est mérité c'est mérité karim benzema qui remporte le 66e ballon d'or de l'histoire il ya sa mère qui est venue il ya son fils qui est venu aussi franchement c'était super pour karim benzema c'était ça m'a fait chaud au coeur comme de le voir comme ça avec tous tous ceux qui l'ont soutenu notamment jean michel olas florentino perez qui était là et voilà voilà je suis content pour karim benzema et donc voilà voilà tout ce que je peux dire sur cette cérémonie du ballon d'or 2022 et si cette vidéo où je réagis à la cérémonie du ballon d'or 2022 vous a plu likez la commentez partagez la bref fait ce que vous voulez et sur ce mois je vous dis ciao les potos